Underground News Retranchés dans leur abri souterrain, deux survivalistes vous informent Antoine Savinkoff et Stéphane Benyamin Mesdames, Messieurs, bonsoir ! Salut ! Le thème d'aujourd'hui est la guerre de l'information. Nous allons faire notre maximum pour vous informer sur la situation en Ukraine, à Gaza et en France. Le tout sans langue de bois. Ouais, on est pas comme ces salopes de journalistes occidentaux qui proposent toujours leur cul au lobby le plus offrant. Ils se reconnaîtront sans langue de bois et sans politesse. Tout de suite, l'Ukraine ! Putain mais c'est quoi ça encore ? Est-ce qu'un jour on va réussir à faire une intro sans qu'il y ait un truc qui merde ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, y'a un incendie en salle des machines, y'a plus d'eau pour l'éteindre. Et bah qu'ils prennent un baril de pisses et qu'ils fassent pas chier merde ! A propos du crash de l'avion malaisien MH17, nous allons commencer par vous donner la version officielle Etats-Unis-Europe. Propagande de merde ! Tout de suite, une vidéo explicative par Colin Powell, connu pour sa sincérité exemplaire. L'avion se dirigea tout à fait normalement vers sa destination, quand soudain, un violent courant d'air l'a fait dévier de 100 kilomètres. Ce qui a permis aux séparatistes, c'est comme ça qu'ils appellent les résistants, d'atteindre l'avion. La version la plus plausible est que Vladimir Poutine leur a envoyé un obus par chronoposte. Et ils l'ont lancé à l'aide d'une catapulte géante, fabriquée en cagette à pomme de terre, connu pour leur très grande portée de 15 kilomètres. Suite à l'impact, l'avion a logiquement exécuté un quadruple looping, et les pilotes sont passés en marche arrière, avant de s'écraser. Mais vous nous prenez pour des bites ou quoi bande d'enculés ? Ta fiole de pisse Colin Powell, tu peux te la foutre au cul ! Alors maintenant, notre version des faits. Ça a donné quoi votre enquête Ben ? Et bien concernant le changement de trajectoire, Sav, j'ai découvert que tout à fait par hasard, un avion de chasse Sukhoi Su-25 de l'armée nazi krainienne a été détecté, peu avant le passage du MH17. Kiev a donc menti qu'ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de vol militaire dans la zone. Et ouais, bande de putes ! Le Su-25 a manifestement obligé l'avion malaisien à modifier sa trajectoire, et il lui a sûrement désactivé son transpondeur au passage. Pour les civils qui nous regardent, le transpondeur sert à signaler que votre avion est un avion de ligne. Ouais, parce que les 29 canons-bucs de l'armée nazi krainienne qui étaient dans le coin, ils peuvent pas tirer sur un avion civil comme ça par erreur. Sauf si le transpondeur a été désactivé par une salope de pute de nazi de merde qu'ils aillent tous se faire en cul ! Mais qu'est-ce que vous faites de l'enregistrement audio, où on entend les résistants dire que c'est eux qui ont abattu l'avion ? Alors Kiev a menti pour l'avion de chasse, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils ont bidonné ça aussi. La vidéo avec l'enregistrement audio qu'ils ont mise sur le net, elle contient sa date de création. Et ces cons là ont pas fait gaffe, parce que leur vidéo de merde, ils l'ont créé la veille du jour du crash. Bizarre, hein ? D'accord, donc quelle que soit la faction qui a battu l'avion, on peut dire qu'avec le coup du SU-25 et de la vidéo, que c'est Kiev qui a tout orchestré. Maintenant, gardons une vision objective et apaisée. Et que la lumière de la vérité guide... Putain mais c'est quoi ça encore ? Vous venez de pourrir mon effet de style ! Non mais je m'en fous du mécano là ! Foutez le manteau ! Putain l'enculé de mes cou... En tout cas, moi je voudrais rendre hommage aux résistants du Donbass. Parce qu'ils sont comme nous, des soldats irréprochables en tous points. En parlant de soldats irréprochables, il y a mon équipe qui vient de trouver un artefact inconnu. Mais ils disent que c'est peut-être dangereux. Bah ils ont qu'à envoyer un chinois alors. Envoyer un chinois ! C'est bon, le chinois s'approche. Bah si le chinois a explosé, c'est qu'il faut pas toucher ! Pour rester dans les régimes néo-nazis, nous allons passer à Israël. Qui une fois encore, bombarde les écoles et les hôpitaux de la bande de Gaza. Ouais, les hôpitaux c'est pour être sûr quoi. Au cas où il y ait 2-3 enfants qui aient survécu au bombardement de leur maison, on sait jamais. Attaque israélienne couverte par les médias occidentaux, avec toute l'objectivité qu'on leur connaît. Déjà parler de conflit alors que Israël a 3 tonnes d'avions et de tanks, et que les palestiniens en ont zéro, c'est mentir ! Mentir, minimiser, cacher le fait que Tzahal massacre les innocents par centaines, faire semblant de ne pas voir le suprémacisme racial, ne pas entendre les appels au génocide, c'est là tout le rôle de la presse occidentale. Ah, la prestitude ! Toujours prête à abandonner la vérité et la morale pour le fric. Hein ? Hein les journalistes de TF1, France 2, BFM TV, Canal+, ITV... Ça paye bien de propager le mensonge, bande de petites putes de m**** ! Alors, venons-en à la France, ou du moins, ce qu'il en reste. D'après vous, Ben, le pays est sous occupation sioniste. Mais vous avez pas l'impression d'exagérer un peu, là ? Bah non, moi je suis quelqu'un de modéré dans mes propos. Ça se sait ! Bah quoi ? Alors expliquez-nous, en quoi nous sommes occupés ? Bah c'est simple, regardez le traitement médiatique de l'attaque sur Gaza. Très largement en faveur d'Israël, et toutes les nouvelles interdictions, là. Interdiction de boycotter les produits fabriqués dans les colonies israéliennes, interdiction de manifester en faveur du peuple palestinien, du jamais vu ! Peut-être en Corée du Nord, voilà. Interdiction des sites dits terroristes, puis ensuite ce sera les sites pro-palestiniens, et puis ensuite les sites dissidents, pourquoi pas ? Je le vois venir ! Ce que je vois surtout avec vos exemples, c'est que le gouvernement et les médias sont vendus au lobby. Lobby censé être interdit en France, d'ailleurs. Le gouvernement est peut-être vendu, mais pas le peuple ! Et un jour vous allez voir les lobbies de merde tout ça, là ! Le peuple va se réveiller, ils vont venir vous niquer ! Nous souhaitons donc bon courage aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs et aux athées, qui tous subissent l'occupation de leur pays par des gouvernements et lobbies illégitimes. Nous vous invitons à rejoindre la lutte, pacifique bien sûr, bonsoir. Pacifique mon cul, niquez-leur la gueule à ces politicards véreux, à ces journalopes crasseuses qui vous mentent, là ! Foutez-moi tout ça en l'air ! Jean-Jean, Jean-Jean, la piqûre ! Dépêche-toi, elle fait une diodonite ! Il va tourner négro, dépêche-toi ! Oh ! Jean-Jean ! Bon alors, c'est réglé les problèmes techniques, là ? Toujours pas ! Mais il fait quoi le putain de mécano de merde, là ? Il a pas le temps de réfléchir dans sa cellule ? Bon bah rappelez-moi qu'une fois que vous aurez réglé le problème, putain de bordel de merde ! Ça y est, vous êtes finis de réparer ? Mais putain, vous êtes qui, vous ? Vous êtes coincés dans les chiottes ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, démerdez-vous ! Et me rappelez plus jamais, merde ! C'était qui ? Ben, connaisse de femme ! Bon alors, ça y est, le problème est réglé, bande de fiottes ! Ah, c'est vous, mon colonel ! Euh, non, là, il est pas là, hein ! Au bout de deux heures, il a fini par culpabiliser, il est allé désincarcérer sa femme ! À la porte des chiottes, il est resté bloqué, ou je sais pas... Vous ? Vous vous en foutez ? Ah, ok ! Bon, j'ai explosé la porte à coups de masse ! Mais je sais pas comment cette conne s'est démerdée ! Elle a laissé traîner une jambe, juste sur la trajectoire ! Elle va être hospitalisée combien de temps, alors ? Deux mois ! Ça fait long pour une jambe cassée, non ? Bah, le truc, c'est qu'elle a commencé à m'insulter, alors que j'avais encore la masse à la main ! Bon alors, ça y est, petit trou de balle, vous avez réparé la centrale ? Ah, c'est vous mon colonel ! Euh, non, non, le problème apparemment, c'est qu'il n'y aurait plus de combustible ! Deux ? La grèce de chinois ? Ah, la grèce de chinois, il n'y a rien de mieux pour démarrer un feu, là je suis d'accord ! Ouais, enfin, vu comme ils sont maigres, il va falloir en sacrifier une bonne demi-douzaine ! Bah, d'accord, on fait comme ça mon colonel ! Respect ! Ah, ça y est ! C'est la LDC ! LDC ? Qu'est-ce que c'est de ce truc encore ? La Ligue de Défense des Chinois ! Ah d'accord, ça existe ça ! Bah, apparemment, ouais, ils sont pas contents, et ils demandent de confirmer si on a bien une usine d'enfants chinois au deuxième sous-sol ! Mais comment ils peuvent savoir ça, ces cons ? Bah, ils disent qu'ils vous ont entendus et qu'ils nous attendent à la sortie, et qu'ils sont 3000 ! ... Sous-titrage ST' 501